Bonjour à tous, soyez bienvenus dans les Alpes aujourd'hui à la Plaine. Regardez ce temps sublime, le Mont Blanc derrière moi. Tomacoville en est à 40 jours de solitude sur toutes les mers du monde. Il remonte l'Atlantique en direction de l'équateur qu'il devrait atteindre normalement dimanche. En ce moment ce sont les étoiles du sport chères à Tomacoville, tout simplement parce qu'il est le président de la commission d'éthique. Alors aujourd'hui dans le magazine on va essayer de comprendre quand est-ce qu'il a peur, est-ce qu'il a des appréhensions ? Et puis on verra aussi comment il stocke sa nourriture avant d'écouter l'un des plus illustres sportifs français, triple champion olympique de canoë, Tony Estanguet. Jeudi 15 décembre, à midi, Tomacoville a dépassé Rio de Janeiro. Je ne pense pas trop au flash, au surf et aux voisines. Il fait meilleur, mais il pleut tout le temps. Je me suis mis torse nu et je me suis lavé sous la baume. Les cheveux, machin, tout ça. Je n'ai pas les cheveux collants ce soir. Je suis presque les cheveux soyeux. Mais sinon cette partie Atlantique Sud, elle n'est pas dans ce que je crois pas rappeler la partie plaisante plaisir. On s'arrête, on recommence, on repart. Le but, c'est très saccadé en fait comme remontée. C'est un enchaînement très fort. On est jusqu'à 50 nœuds il y a deux jours. Hier, il y a des zéro nœud. Tu peux tout casser et tu peux tout perdre. Tu peux faire la faute. Tu manipules des voiles qui sont entre 110 et 130 kg. Mais à la fin, une manœuvre de 2h30, c'est une vraie carfette. Je m'accroche à ce que j'appelle mes critiques. C'est-à-dire que quand j'ai eu fini de réparer mes chariots de grand voile, c'était une opération compliquée. Il faut ouvrir les rails du mât. Il faut enlever les vis dans 35 nœuds. Tu es à 4 mètres au-dessus du pont. Dans ton baudrier, suspendu à une brise en train d'enlever tes vis. Tu fais tomber le rail, c'est fini. Donc là, tu vois, c'est la faute. Je ne l'ai pas faite et du coup, j'ai réussi à réparer 90% de ce que je voulais faire. C'est ta petite victoire de la journée. Toutes les questions que vous vous posez sur ce Tour du Monde et ce record de Thomas Coville, j'ai la chance de les poser aux principales intéressées. Alors Thomas, forcément, on a peur pour toi de temps en temps. Est-ce que toi aussi, sur ce Tour du Monde, tu as peur ? J'ai forcément des moments où j'ai peur. Je serai un menteur et je ne serai pas honnête si je disais que je n'ai jamais peur. Et je pense même qu'à un moment donné, la peur que moi je considère plus comme étant de l'appréhension. L'appréhension, elle est salutaire. Les moments où je n'ai plus peur, c'est-à-dire que je suis dans le flot total... Tu peux prendre plus de risques. Voilà. C'est incroyable parce que finalement, on pourrait me dire, mais tu pourrais avoir peur de mourir. Et cette peur-là, elle est secondaire. Tu ne l'as jamais, la peur de disparaître ? Je n'ai pas cette angoisse de disparaître, en fait. Tu as peur de quoi ? J'ai peur du mouvement du bateau que je n'aurais pas anticipé. J'ai peur et qui, du coup, me projetterait. J'ai peur de casser. De casser le bateau. De casser le bateau et que du coup, l'aventure s'arrête. Notre grand témoin du jour, triple champion olympique. Ils sont très peu nombreux en France. Tony Estanguet, en canoë, il est aussi membre du CIO. Il est co-président du comité de candidature des Jeux Olympiques à Paris en 2024. On y croit. Écoutez-le. Il est admiratif quand il évoque Thomas Coville. Tony, ça représente quoi le record que tente actuellement Thomas Coville ? C'est juste un truc de dingue, faire ce tour du monde, battre ce record. C'est très, très impressionnant. Pour moi, ça mélange un défi technologique, ça mélange un exploit sportif tout simplement. Donc, chapeau Thomas. C'est un aventurier des temps modernes ? Oui, pour moi, c'est un héros. C'est clair que Thomas, on le connaît depuis longtemps. On sait l'énergie qu'il met dans ses projets. On sait le sérieux qu'il a. Et puis, ce petit grain de folie. Parce que je pense qu'il faut être un peu fou aussi. Et puis, voilà. Moi, ce qui m'impressionne, c'est la complexité de gérer finalement tous les aspects sportifs. Mais aussi le sommeil, la nourriture, la gestion du matériel. Enfin, voilà. C'est juste un truc de dingue. C'est hyper stratégique. Et pour l'instant, ça se passe bien. Donc, allez Thomas, on continue. Si tu devais lui envoyer justement un message d'encouragement alors qu'il remonte l'Atlantique. Bon, écoute Thomas, tu sais qu'il ne faut pas lâcher maintenant. Tu as fait le plus dur. Maintenant, il faut tenir bon. Dis-toi bien que ça va être de plus en plus difficile sur la fin. Parce que la fatigue va arriver. Mais voilà, te connaissant, je sais que tu ne vas pas te relâcher. Donc, continue comme ça. Est-ce qu'on peut faire une comparaison entre l'eau vive que tu rencontres toi dans ta discipline et les creux de plusieurs mètres qu'il peut rencontrer dans le Pacifique, dans l'océan indien et même dans la remontée de l'Atlantique ? Je me souviens très bien d'une discussion avec Thomas au lendemain de mon échec à Pékin. Voilà, où j'avais pris le bouillon. Il m'avait dit, écoute, je vais t'emmener en mer. On va prendre un peu de recul par rapport à tout ça. Et tu verras, on prendra du plaisir sur l'eau. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de, je pense, de points parallèles dans nos sports. En tous les cas, moi, je suis très impressionné. C'est deux beaux sports de glisse. Et je suis son exploit de très près. Devant un tel défi, nous sommes encore tous de grands gamins émerveillés. Alors, qui mieux que des enfants de 10 ans dans une classe de CM2 pour jouer les interviewers en herbe face à Thomas Coville qui s'est prêté à ce petit jeu avec beaucoup de gentillesse. Comment fais-tu pour stocker tes aliments que tu manges ? Comment je fais pour stocker les aliments que je mange ? En fait, comme évidemment sur 57 jours, 2 mois, je ne peux pas aller au supermarché tous les jours. On a avec Sodebo conçu 9 plats différents qui sont déjà préparés. Et je n'ai plus qu'à rajouter de l'eau pour effectivement les manger. Parce qu'évidemment, le principe, c'est qu'on a fait le plat normal. Et après, on l'a mis dans une machine qui a enlevé l'eau des aliments. Parce que sinon, ça pesait trop lourd. Et un des secrets pour aller vite, c'est de ne pas être trop lourd. Et alors là, je peux vous dire, il y a un risotto de poulet. Trop bon. Une paella. Oh ouais. Un risotto de poisson. Oh ouais. Confit de porc aux lentilles. Et un couscous. Oh ouais, couscous. Couscous ? C'est trop bon. Allez, ok, ça marche, couscous alors. Je ne sais pas si vous la voyez au fond, mais il y a une petite ligne noire. Et donc, je vais remplir d'eau jusqu'à cette ligne noire. Donc là, je vais mettre de l'eau. Il ne faut pas que je me brûle. Il faut un petit quart d'heure pour que ça se réhydrate. Ah bah alors ? Oui, oui, oui. Alors les gars ? Attends. C'est bon. C'est pas mal ? C'est pas mal ? Ah bah bien sûr, c'est pour toi. Pourquoi un petit coup ? Ouais, ouais, vas-y. C'est pour les copains aussi. Oh, oh, c'est cool. C'est pas mal ? C'est pas mal Tiens. C'est pas mal. Sous-titrage Société Radio-Canada